Je suis Michel Wagoé, je suis auteur-compositeur-interprète à la base et je me tourne vers l'écriture en tant qu'écrivain scénariste de bande dessinée. Je suis originaire de la Martinique. Bonjour, je suis Edoune Lagier, illustrateur de Milotigaston. Je suis originaire de la Martinique de la commune du François. J'ai vécu pas mal d'années en Afrique francophone et je suis d'une famille de musiciens, d'artistes un petit peu en tout genre, d'écrivains également, de cinéastes. Et donc je me retrouve à entamer cette petite carrière, si je veux dire, d'écrivain, histoire de sortir un petit peu de la musique tout en y restant, parce que cette bande dessinée est une bande dessinée musicale. Donc c'est un petit personnage que j'ai créé, qui évolue à la Martinique dans les années 70. Il y a 25 récits de ses aventures, sont en préparation les 20 autres, parce que là on en a choisi que 5. Il est sur le premier volume de Milotigaston. Et à chaque volume, il sera accompagné automatiquement d'un CD de musique. Cette envie d'écriture, je l'ai depuis tout petit, parce que dans les années 57-60, je vivais en Afrique, où mon père enseignait au Sénégal et on a côtoyé Joseph Zobel, dont j'ai lu très jeune toutes les œuvres que possédaient mon père et ma mère. Et j'avais toujours eu cette envie d'écrire. Je me suis engagé dans la chanson en tant qu'autor-propositeur-interprète, tout en sachant qu'un jour, inévitablement, je me pencherai vers l'écriture. Ça a été choisi en 2006, et j'ai décidé finalement de mettre un peu la musique de côté, de me consacrer à ça. Donc l'élément déclencheur, c'était ça, le fait de côtoyer Joseph Zobel, le fait que mon père soit un professeur de langue, de littérature. Donc, je suis un petit peu tombé dedans comme Obélix. La passion pour le dessin m'est venue depuis tout petit. J'ai béni dans la bande dessinée, au travers des comics, etc. Enfin, la BD française surtout, et puis aussi la BD martiniquaise, avec les scénarios de Tony Delcha, mais aussi à l'époque où Patrick Chamoiseau dessinait aussi avec beaucoup de chats. Il y avait aussi les fouillayas, enfin bon, ça a versé ma jeunesse. Et en fait, justement, le produit Miloti Gasson me permet de faire ressortir au bout du jour un peu le style antillais, qui existe, qui est omniprésent, mais qui n'est pas encore développé sur l'Europe. Et si on peut le développer sur le monde, un peu comme le manga. Donc nous, on a aussi notre style et donc il faut pouvoir le mettre en valeur. Et donc, c'est le combat que je mène grâce à Miloti Gasson. Ça a été ressenti comme lors de l'accouchement, lorsqu'une maman accueille son bébé. Parce que nous, on l'attendait depuis 5 ans. On a mis 5 ans à la sortir parce qu'on a fait des démarches pas possibles auprès d'éditeurs, de pseudo-éditeurs, de faux-éditeurs et tout, de farceurs. On est tombé sur quelqu'un qui a bien voulu le sortir. Et quand on a eu entre les mains le premier exemplaire, on a vraiment poussé un groove de soulagement. Et puis, c'était l'aboutissement de 5 ans de la beurre et de la galère. Alors, ma sensation à la sortie de cet ouvrage, c'était un grand soulagement, un grand cri. Déjà, c'est la concrétisation de ma rêve puisque, depuis tout petit, je voulais être dessinateur de bande dessinée. Je fais aussi des scénarios de bande dessinée. Et là, c'est la consécration de la rêve. C'est ma première bande dessinée cartonnée au vrai format. Et donc, j'étais vraiment, vraiment heureux. C'était un gros cri de joie. À venir plusieurs volumes de Milo, on est en train de travailler sur le volume 2. Les scénarios sont écrits et l'illustrateur a déjà entamé le travail pour la sortie future du second. Il y a également un projet de film. Pas de film d'animation, mais de film même, avec les aventures de Milo. On y travaille. C'est parti. 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 C'est parti.